M. Romain Aktouf, bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler un peu de la situation économique du pays, politique et également sociale. Quel mécanisme être en oeuvre aujourd'hui pour sortir d'abord de la crise politique et ensuite de la crise économique, avec toutes les conséquences essentielles qu'elle pourrait engendrer ? Est-ce qu'on peut trouver des solutions miracles ? Écoutez, des solutions miracles, ça n'existe pas. Donc on peut essayer de ne pas réinventer la roue, et peut-être regarder un peu ce qu'ont fait un certain nombre de pays qui sont sortis de crises plus ou moins semblables et qui en sont sortis avec le moins de dégâts possibles et même parfois avec un certain succès. Je pense au Portugal, la révolution des OEI, en 1963. En deux ans, le Portugal est devenu un pays qui s'est redressé économiquement, très sérieusement, avec un patchwork de modèles qui s'entrecroisaient, qui coexistaient. Donc on avait des coopératives, des entreprises autogérées, des entreprises familiales, des entreprises municipales, des entreprises, etc. Donc il n'y a pas besoin vraiment de plan directeur centralisé, jacobin, pour sortir d'une crise. Le peuple peut facilement s'organiser à partir de la base et ça remonte vers le haut. Je pense à l'Argentine aussi, qui se sortit quand même d'une crise extraordinaire en 2002-2003, en faisant à peu près la même chose. C'est-à-dire que c'est les ouvriers, les syndicats, les cadres qui ont repris en main tout ce qui a été abandonné par les patrons, les propriétaires, qui ont fui l'Argentine tout d'un coup quand il y a eu le chaos et la faillite du système financier et économique avec l'Argentin en 2002. Eh bien, ils ont repris et puis ça se... Bon, maintenant l'Argentine, bon, se porte, disons, correctement. Et ils ont une loi des finances, l'une des plus sévères du monde. Et ça va. Je pense qu'il y a moyen de s'en sortir sans trop de dégâts. Et puis, je veux dire, il n'y a pas à réinventer la roue. Inspirons-nous. Justement, inspirons-nous, c'est la déclaration que vous faites un instant. Comment s'organiser ? Qu'en faut-il faire pour éviter de récidiver la crise similaire à celle que nous avons vécue durant les années 90 ? Ouais, bon, alors là, ça c'est une grave question que vous posez là, effectivement, et qui peut être une inquiétude. Mais je pense que le peuple algérien, ayant vécu ces dix années qu'on appelle noire ou rouge ou qu'on voudrait, je pense que le peuple a eu sa dose. Il a eu sa leçon et je pense qu'il fera tout pour éviter qu'on tombe là-dedans. J'ai marché vendredi, j'ai vu les gens, j'ai discuté avec des gens de toute catégorie, de tout niveau, et je constate une sagesse, une compréhension politique, une compréhension du fait que tout ne peut pas se faire du jour au lendemain. Contrairement à ce que j'ai entendu par-ci par-là, ce peuple, qu'est-ce qu'il veut, il veut tout, tout de suite, il veut je ne sais pas quoi, comme si c'était un gamin capricieux qui veut tout le chocolat de l'épicerie, non, ce n'est pas vrai, c'est pas vrai, moi j'ai vu des gens qui ont vraiment d'une maturité, d'une conscience politique et nationale, non, non, je ne crois pas que ce peuple soit prêt à laisser faire s'il y en a qui voudraient le faire sombrer dans ce genre de choses. Alors nous sommes dans un contexte d'une volonté de changement et changement profond, comment aujourd'hui concevoir la nouvelle Algérie bâtie sur la base de l'équité et la justice sociale ? Vous dites que ce n'est pas la nouvelle Algérie, mais c'est la véritable Algérie qu'il va falloir construire aujourd'hui, parce que pour vous, le problème ne réside pas depuis 20 ans ou 30 ans, c'est depuis l'indépendance à ce jour. Comment ça va, monsieur Amara ? Ah ben oui, ça je l'ai écrit en 85 dans mon exil, l'Algérie entre l'exil et la curée, c'est pour me faire un peu ma thérapie d'avoir été obligé de quitter l'Algérie. Oui, je pense que quand je suis parti virtuellement dans ma tête, j'étais parti depuis les années 75-76, parce que je commençais à voir que l'Algérie était confisquée. L'Algérie était ce que Mimouni a écrit, qui était un ami dans le fleuve détourné, c'était exactement ça, on a détourné le fleuve de l'indépendance algérienne, et donc je pense que cette lame de fond qu'on voit aujourd'hui couvre depuis quasiment l'indépendance. Les Algériens ont bien vu que leur Algérie leur était petit à petit, petit à petit confisquée, et puis le pouvoir qu'on voyait arriver, moi je l'ai appelé les nouveaux pieds noirs. C'est pas le pouvoir, c'est le nouveau. Et déjà dans 85, je parlais de la nécessité d'une constituante et d'une véritable république pour l'Algérie, parce que je pense que c'est pas tellement d'une nouvelle Algérie que je parle, on est d'une vraie Algérie, mais d'une vraie république, et d'une vraie Algérie république. Parce que jusque-là, je ne pense pas qu'on l'a eu. On a eu le capitalisme d'État, on a eu le néolibéralisme, on a eu les dégâts du néolibéralisme, maintenant on est en train d'avoir le gâchis du néolibéralisme. Alors bon, donc, il faut comprendre que tout ça, ça dépasse sans toucher le peuple jusqu'au tréfonds de ce qu'il peut ressentir comme injustice, comme inégalité, comme spoliation, etc. Donc, oui, alors c'est une lame de fond, oui, qui vient de très loin. Mais quand vous dites détourner du fleuve de l'indépendance de l'Algérie, il a été détourné, est-ce qu'on peut considérer qu'au départ, on avait pris le mauvais départ ? C'est l'éolase, mais c'est la réalité. Ah oui, oui, absolument, on a pris le mauvais départ. Voilà, si vous prenez déjà la charte de Tripoli, ils se sont étrippés à qui mieux mieux. Et ensuite, les armées des frontières qui sont rentrées, qui ont dit à ceux qui ont fait la vraie guerre dans l'Algérie, ils leur ont dit, mettez-vous de côté, et puis par la force, la force des tanks et tout ça, et une assemblée constituante qui était constituée à 70% de militaires, etc. Bon, on voyait bien que c'était déjà l'indépendance, une sorte de putsch militaire téléguidée par l'état-major et ce qu'il y avait autour, et puis bon, là, on a bien vu ce qu'il a fait, et puis, non, depuis l'indépendance, on est moins parti, c'est clair. Moi, je suis partisan de ce qu'a écrit le grand agronome et économiste René Dumont, en 60, fin des années 60, je pense. Après les indépendances du mouvement de décommunisation, il a écrit un livre extraordinaire qui s'intitule « L'Afrique est mal partie ». Alors, il disait, si l'Afrique veut essayer de rattraper le modèle occidental, etc., etc., elle est mal partie. Alors, que ce soit du côté du capitalisme d'État à la soviétique, parce que moi, je n'appelle pas ça du socialisme ni du communisme, c'est-à-dire capitalisme d'État, ou que ce soit du côté du capitalisme occidental, pour l'Afrique, aller dans l'un de ces deux modèles, c'était déjà une erreur. Donc, il fallait déjà penser à ce moment-là. Le mouvement des non-alignés était peut-être un mouvement prometteur. Et malheureusement, on l'a très vite saccagé. Malheureusement, il a duré dix ans. Alors, est-ce qu'on est aujourd'hui dans un contexte où on a voulu imiter à tout prix le système capitaliste avec tout ce qu'il a engendré aujourd'hui comme conséquence, puisque vous dites dans une de vos déclarations, méditant aussi ces paroles de Nicolas Hulot, quittant récemment avec un fracas le gouvernement Macron, nous s'en prie dans un modèle économique intenable, destructeur et vorace ? Oui, absolument. Oui, on a été trop loin. C'est un peu comme ce que j'ai vu en Amérique latine. Le Brésil, avec 12 ans de Fernando Cardoso, qui a imposé au Brésil des mesures d'austérité, de ceci, de cela, enfin, néolibéralisme pur et dur, après 12 ans, le peuple brésilien était tellement à genoux qu'ils ont fini par... Enfin, ils ont évité la violence de justesse, parce qu'il y avait les centaires, les mouvements des centaires, tout ça qui commençait vraiment à faire du grabuge et de la violence. Ils l'ont évité de justesse en élisant le gouvernement du Parti des travailleurs. Alors, nous, nous allons vers ça. Néolibéralisme, on a mené le peuple algérien jusqu'au bout des maux et des souffrances que le néolibéralisme peut provoquer. Alors, ça ne peut faire que ça. Ça ne peut faire que faire sortir l'Algérien dans la rue et dire « basta ». Le néolibéralisme, c'est quoi ? Le néolibéralisme, c'est le consensus de Washington, c'est privatisé, vérité des prix, vérité des salaires. Bon, les trois piliers, disons, en ajoutant l'OMC, le chapitre 10, le chapitre 11, etc., si vous ne le savez pas qu'on a rentré chez vous, faire ce qu'elle veut, on vous applique le chapitre 11 et on vous couplit vivre, et le FMI ne vous prête plus, etc., on vous prête à des taux prohibitifs, tout ça. Ça vaut la peine d'en parler deux minutes, peut-être, pour que les Algériens comprennent. Le consensus de Washington, c'est, un, ce qu'ils disent au monde, privatisez tout. Alors, imaginez ce qui est arrivé en Argentine, par exemple, en imaginant ça, ou ce qui peut arriver en Algérie. Et on privatise le système des eaux d'Algérie, on privatise le système des eaux, d'électricité, des télécommunications, etc., d'Argentine. Il n'y a pas un Argentin, il n'y a pas un Algérien, une personne physique, qui a accumulé suffisamment de capital pour acheter le système des eaux algériens, pour acheter le système des ports algériens, pour acheter le système des aéroports algériens, Maquiche. Donc, qui va l'acheter ? C'est Vivendi, c'est une Lyonnaise des eaux, c'est IT&T, c'est Westinghouse, c'est General Electric. Ce qui fait que l'Argentine, au bout de 10-15 ans de ce remède, l'Argentine s'est retrouvée non propriétaire de son pays. Et tous les profits qui se faisaient dans l'Argentine allaient à Paris, à Londres, à Madrid, etc. Alors, voilà le premier élément de ce Conseil de Washington. Ça, ça les arrange. Cette mondialisation, c'est le fait que le gâteau de l'économie mondiale, de l'économie réelle, a cessé de grossir à peu près à la décennie 80. Donc, comme le gâteau de l'économie réelle, l'économie qui sert avec le pétrole, l'acier, je ne parle pas de spéculation de la bourse, ça c'est du vent, c'est de l'argent qui va mieux détruire qu'utiliser. C'est une autre question. Donc, comme le gâteau des richesses mondiales, de l'économie réelle baissait, les forêts, etc. Il fallait, pour eux, garder leur part du gâteau intacte ou continuer à la faire grossir. Or, quand le gâteau ne grossit plus et que vous voulez garder intacte votre part ou la faire grossir, il n'y a pas de choix que vous allez prendre sur la part des autres. On a inventé la mondialisation. Ouvrez vos frontières, ouvrez vos machins. Nous, il n'y a plus de bois chez nous, on vient le chercher chez vous. Il n'y a plus de manganèse, il n'y a plus de borue, il n'y a plus de sardine, il n'y a plus de ceci chez nous. On vient le chercher chez vous. Et on appelait ça la mondialisation, le libre marché, etc. Alors, vérité des salaires. Vérité des salaires, par exemple, l'ALENA, aujourd'hui, ce qui se passe, et puis maintenant, ça s'est transformé, c'est l'Asium, le nouvel accord avec 30. Vérité des salaires, par exemple, c'est le fait que, dans une zone de libre-échange donnée, les salaires de tout secteur salarial, baissent vers les salaires les plus bas. Donc, l'AFTA ou l'ALENA, libre-échange, Canada, États-Unis, Mexique, ça veut dire que les salaires que touchaient les Canadiens, que touchaient les Américains, doivent glisser vers les salaires qu'acceptent les Mexicains. Ce qui fait aujourd'hui, par exemple, juste un secteur, l'agriculture au Canada, vous ne pouvez travailler dans l'agriculture au Canada que si vous acceptez ce qu'accepte le Mexicain. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun Canadien qui travaille dans l'agriculture, parce que, dans l'agriculture, le travail, c'est les Mexicains, les Paraguayens, les... 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 les Caraguayens qui le font, pardon, les... les... les Guatémaltecs, les Mexicains, les Guatémaltecs, qui le font, et ils acceptent des conditions qu'aucun Canadien n'acceptera jamais. Travailler 11 heures par jour, 50-60% du SMIC, aucun droit, aucune assurance, aucune couverture, aucune... Travailler le samedi, le dimanche, le... Alors voilà ce qu'on appelle vérité. Alors vous prenez juste de la privatisation, vérité des salaires, et... et... et vous avez un mécanisme du néolibéralisme qui... qui broie le tiers-monde. Mais justement, cette... néocolonialité qui broie aujourd'hui le... le tiers-monde, M. Amar Aktouf, est-ce qu'on est dans cette logique ? Certains considèrent qu'au moment où l'Algérie commençait à prendre son élan, on a cassé cette dynamique. Est-ce que c'est volontaire, involontaire, ou on s'est cassé de nous-mêmes ? Alors quand l'Algérie a pris son élan, vous parlez d'indépendance ? Non, je parle par exemple sur le plan économique où des réformes devaient être mises en place, et des changements devaient être en place. Certains disent qu'au moment où on commençait à peut-être entrevoir les véritables changements, on a cassé cet élan. Ou alors on s'est cassé de nous-mêmes, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Non, non, il y a les deux. C'est la question que je vous pose. Il y a les deux, il y a les deux. Alors personnellement, je ne vois pas où dater cet élan, vraiment. Bon, si on parle de 88, les réformes, l'ouverture, tout ça, l'INFITAR, comme on l'a appelé, tout ce qui s'en suit, ça c'était tout simplement ouvrir les frontières algériennes au Consorci de Washington. C'est tout, je ne sais pas. Moi je ne considère pas ça comme un élan, absolument pas. Alors si on appelle élan le fait qu'à un certain moment, une certaine classe de riches algériens a émergé comme ça, comme par miracle, et qu'on confond ça avec le décollage économique, ça n'a aucun sens. Le décollage économique, ce n'est pas la fabrication d'une classe de nouveaux riches, quelle que soit l'origine de leur richesse. Moi je n'ai rien bien contre, pourvu que ce soit honnête et correct et légal, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas confondre le surgissement d'une catégorie de personnes riches qui se disent entrepreneurs, qui se disent cela, qui se disent ceci, avec décollage économique ou avec élan. Non seulement ça n'a pas de rapport, mais ça peut être même antinomique. C'est-à-dire que les enrichissements des uns, c'est le désenrichissement des autres, parce que c'est un transfert. La monnaie se transfère par le travail vers ceux qui font travailler, les travailleurs qui font du sort de travail dessus, etc. Donc moi je ne vois pas ouvrir cet élan. Alors comment il a été cassé ? Est-ce qu'il a été cassé ? Sans doute, oui, il est absolument certain que l'Occident, quand je dis Occident, c'est tout ce qui est autour de l'OTAN, de Washington jusqu'à Tel Aviv, en passant par Paris, Londres, n'ont aucun intérêt à ce qu'une puissance, même régionale, naissent en Afrique ou au Moyen-Orient, même en Amérique latine. Ce qu'ils ont fait à Lula, au Brésil j'ai vécu tout ça de l'intérieur, Lula, ils lui ont fabriqué de toutes pièces une affaire de corruption avec un petit appartement de rien du tout à San Paolo, etc. pour le mettre en prison, parce qu'il allait être élu, s'il n'était pas en prison, il aurait été élu, pour mettre à sa place Bolsonaro, qui a été complètement fabriqué par les évangéliques, Tel Aviv et Washington, comme Guaido du Venezuela. Bon, donc ce n'est pas pour rien que Bolsonaro et Guaido, la première parole qu'ils prononcent, c'est « On va libéraliser l'économie, etc. » et appeler « Libérination de l'Américaine » et « Deux, on va déménager l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. » Alors, Dr. Amarek Touf, moi je voudrais revenir avec vous sur les questions qu'on a abordées dans la première partie de l'invité de la rédaction, puisque nous sommes aujourd'hui à la croisée du chemin. Quel modèle politico-économique pourrait adopter l'Algérie pour rassurer sa totale souveraineté ? Ah, bon, ça c'est la grande, grande, grande question. Est-ce qu'il est possible de garantir sa souveraineté dans le contexte mondial actuel ? Moi, je considère qu'il faut pratiquement arrêter de parler de modèle. Parce que parler de modèle, c'est parler de technique, de technicalité, de procédure, de... Or, un modèle économique est déjà à l'intérieur d'un paradigme, à l'intérieur d'une conception de ce qu'est le monde, de ce qu'est la société, de ce qu'est l'économie, de ce qu'est l'être humain, etc. Donc, je préfère parler de paradigme et de projet. Alors, quel projet économique vous l'en ont pour l'Algérie ? Quel projet politique, quel projet social vous l'en ont pour l'Algérie ? Et à partir de là, découlera le modèle. Donc, si on reste juste au niveau du modèle, c'est-à-dire, est-ce qu'on fait plus de déficit, plus de politique monétaire, moins de politique monétaire, plus de déficit de contrôle budgétaire, plus de tout, non. On reste dans le même paradigme, mais on fait comme... Bon, quelqu'un qui pédale dans la semoule, quoi. C'est le chien qui se mord la queue. Donc, pour moi, non, l'Algérie, on devrait profiter de cet élan pour faire... Et puis, j'espère que du hérac va émerger. Bon, comme ça s'est passé un peu, c'est pas propre à l'Algérie, unique à l'Algérie, qu'il y ait un mouvement comme ça, disons, spontané. Peut-être qu'il y a eu quelques manœuvres au départ, j'en sais rien, il y en a qui le disent. Mais en tout cas, bon, spontané, après, certainement, les Algériens sont sortis spontanément dans la rue. On n'est pas unique là-dedans. Il y a eu le Portugal, il y a eu l'Argentine, il y a eu, bon, je peux citer l'Équateur, où j'ai participé presque directement. Et donc, de ces mouvements, peuvent émerger des personnes, des personnalités, localement, régionalement, etc., qui sont plébiscitées, choisies par les personnes qui les entourent, qui les connaissent, tout ça. Et puis, bon, ça peut vous donner, disons, des leaders, comme on dit ici, parce que c'est le mot qu'on utilise, locaux, régionaux, etc., qui finiront par donner un peu ce que veut l'Alger de l'Orient. J'ai donné une émission, un conseil pour une jeune start-up algérienne, Warashek, c'est comme ça que ça s'appelle, qui est dans le Warashek. Et c'est des jeunes qui veulent aller, depuis la base, mais vraiment, je trouve ça extraordinaire, depuis le peuple lambda, et lui faire dire quels sont les problèmes locaux, etc., et faire ensuite une synthèse de tout ça, et en faire une espèce de demande, de projet social algérien. Alors, donc, si on met d'abord la question du paradigme, de la conception du projet, quelles sociétés nous voulons, est-ce que nous voulons une Algérie à l'américaine, à la française, à l'anglaise, où il y a quelques milliardaires, et des tas de gens qui vivent dans la rue, et dans la misère, et des cadres américains et canadiens qui vivent dans leur voiture, et français, parce qu'ils ne peuvent pas se payer le loyer, où est-ce qu'on veut une Algérie à la suédoise, à l'allemande, à la scandinave, où tout le monde est logé, tout le monde est nourri, tout le monde est soigné, mais il n'y a pas de super milliardaires. Il faut déjà choisir ça. Une fois qu'on a choisi ça, on va vers le modèle économique qui va avec. Mais justement, par rapport à cette question des super milliardaires, vous dites, si on rajoute l'isolement, est-à-l'âge des richesses d'une oligarchie qui s'affiche ostensiblement avec le pouvoir et révélateur sur les acquisitions d'appartements, de biens immobiliers et commerces à l'étranger par cette oligarchie qui est aussi des membres des premiers cercles du pouvoir et leur famille. Est-ce qu'il faudrait définitivement rompre entre la politique et l'économie ? Mettre des barrières entre les deux ? Non, 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 c'est pas possible. Toute politique est économie, toute économie est politique. Ça va de soi, ça va de paix. Un gouvernement ne s'occupe pas d'autre chose que d'économie, même s'il prétend parler politique. Toute politique est une politique économique, il n'y a pas de diapas. Ce qu'il faut séparer, c'est le pouvoir et l'argent. Ça, c'est différent. Séparer le pouvoir et l'économique, non. Le pouvoir, il est là pour faire en sorte que le peuple ait de quoi manger, que le premier rôle de l'État, c'est un rôle d'abord économique, c'est-à-dire la dignité du citoyen, que le citoyen soit éduqué, soit soigné, soit logé, soit transporté, soit etc. Les besoins indispensables, c'est le premier rôle de l'État, il est économique. Mais l'argent, non. Que l'État s'accroquine avec l'argent, non. Ça, il faut séparer. Donc, séparer la politique de l'argent, mettre fin en malfaçon, en malouille, à la chaîne autour des autoroutes, de l'immobilier, des affaires qu'on avait citées, Cheikh et Prélis, Sonatrac, et les autres aussi, qu'on a vus défiler pendant ces 20 dernières années, et qu'on a voulu taire, et qui s'éclatent aujourd'hui au grand public. Ah oui, c'est exactement ça. Tous ces scandales sont des démonstrations, des dérives que peut prendre cette espèce de relation incestueuse avec la politique et l'argent. C'est ce qu'on voit aux États-Unis avec les lobbies. Les lobbies américains, c'est de la corruption légalisée. C'est tout. Vous avez une société américaine où vous avez 4% ou 5% des Américains qui possèdent pratiquement toute l'Amérique. Donc, il faut faire attention à ça. L'argent et le politique, c'est un mélange absolument parfait pour massacrer les sociétés. Mais comment on est arrivé là ? Puisque vous dites que c'est antérieur à ces 20 dernières années. Ça remonte à bien plus loin. Bien sûr que ça remonte à loin. Mais avant, c'était caché. On ne le voyait pas. Bien sûr qu'il y avait de la coïntance à l'argent politique avant. Pensez à Sgar, pensez à ces exemples-là. quand même, c'était pas... Mais c'était caché. C'était plus ou moins limité, plus ou moins timide, plus ou moins... Bon. Mais à partir de l'ouverture, donc, comment l'appeler, des années 80, eh bien, c'est devenu complètement ostentatoire, quoi. On vous vole, regardez-nous vous voler et applaudissez en plus. Alors, des questions des auditeurs qui sont nombreuses. Je vais commencer directement parce qu'elles sont très importantes. Monsieur Docteur Actouf, est-ce qu'on peut parler d'une feuille de route économique ? Est-ce qu'on peut l'élaborer aujourd'hui ? Comment s'organiser pour sauver aujourd'hui notre économie, nos entreprises et par conséquence, les emplois pour ne pas verser dans une crise sociale ? Eh bien, écoutez, répondre à cette question en une ou deux minutes, j'aimerais bien, moi, avoir une boule de cristal pour ça. Mais je peux au moins parler des grandes pistes et puis de ce que m'inspirent les expériences que je connais. Je pense que le premier grand pas, peut-être, Inch'Allah, après le 1er novembre et tout ça, je pense qu'il y a des choses qui vont décompter, qui vont être plus claires. Et si on sort de là, de façon positive, Inch'Allah, eh bien, à ce moment-là, les pistes, aussi bien politiques qu'économiques, seraient de demander aux Algériens quelles Algéries ils veulent. Et à partir du moment où on aura ça, ça s'appelle, je ne sais pas, ça peut être une constituante, ça peut être, on peut appeler ça comme on voudra, mais c'est le point de départ. Et à partir de là, une fois qu'on a dit et qu'on fait dire au peuple algérien quelle Algérie il veut, là, il n'y a aucun problème de trouver les modalités économiques qui vont avec. Mais est-ce qu'on peut considérer que déjà, avec le mouvement populaire, les Algériens savent quelle république ils veulent ? En tout cas, ils savent, ils veulent rompre avec l'ancien système et les anciennes pratiques. Absolument. Je pense qu'ils savent parfaitement ce qu'ils ne veulent pas. Ce qui est déjà très clair. Alors, sachant ce qu'on ne veut pas, immédiatement, automatiquement, en face, on a ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut. Si on ne veut plus des mesures du FMI et du consensus de Washington, ça veut dire qu'on veut plus des pays qui fonctionnent sans ça. La Malaisie, qui est un tout petit pays qui réussit merveilleusement. l'Islande, la Scandinavia, l'Islande, après 2008, a mis en prison tous les banquiers et l'Islande a étatisé tout le système financier islandais. Et ça marche très bien. L'Islande se porte très bien. Donc, je ne vois pas le problème à ça, à sortir de cette crise en ayant des voies, des pistes claires de ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas. Commençons par voir, ce peuple est en train de nous dire et de nous crier depuis le début. Il est constant de dire ce qu'il ne veut pas. Tout ce qu'il ne veut pas, de l'encontre. Et à partir de là, allons vers ce qu'on peut déduire qu'il veut et puis le lui faire dire plus clairement par d'autres mécanismes pour ces jeunes qui sont tout à l'aller chercher des opinions décentralisées, tout ça, etc. C'est-à-dire qu'il faut être à l'écoute de ce qu'il revendique ? Être à l'écoute de ce qu'il revendique, d'abord, bien sûr, bien entendu, absolument, être à l'écoute de ce qu'il revendique et en tirer les conséquences et aller sur le terrain pour voir si les conséquences qu'on tire sont réalistes ou pas et puis, dans le détail, jusqu'où ça peut aller. Donc, ça, ça veut dire que nécessairement le prochain modèle, si on l'appelle comme ça, au paradigme économique algérien, devra être forcément régionalisé, décentralisé, voire même des formes presque de certaines autonomies de grandes régions, comme la France, par exemple, parce que pratiquement des régions ont pratiquement le Parlement. Les landers, en Allemagne, ça marche très bien. On ne peut pas gérer un pays qui fait cinq fois la superficie de la France à partir d'un immeuble de Hydra, ce n'est pas possible. donc, il faudra aller vers cette décentralisation la plus grande possible. Mais justement, par rapport à cette question du néolibéralisme, vous dites, attention FMI, attention l'OMC, avec le FMI, il ne faut pas y recourir puisque déjà, dans les années 80, vous étiez contre le rééchelonnement, 90 rééchelonnement de la dette de l'Algérie auprès du FMI et vous l'avez clairement exprimé à M. Benbiteau qui était alors Premier ministre. Oui, j'ai été invité à un forum où j'ai l'occasion de le dire. Bien sûr, le rééchelonnement, tout ça, le FMI, Banque mondiale, etc., dès qu'on déconsommait, l'OMC, c'est le chien de garde des deux autres, donc déconsommé dans l'engrenage de ces officines, on est soumis à leur dictat. C'est ce qu'on appelle les conditionnalités. Alors, vous empruntez déjà, vous avez des conditions, on vous prête 60 millions de dollars, disons, par exemple, eh bien, ces 60 millions de dollars, on vous impose des conditions. On vous dit, première condition, votre système de route sera fait par IT&T, votre système d'électricité sera fait par General Electric, votre système d'infrastructure sera fait par, je ne sais pas moi, IT&T, ou Westinghouse, ou je ne sais pas quoi, et ces 60 milliards de dollars, dans la plupart du temps, les prêts du FMI et d'avant-grande ne rentrent même pas dans le pays en question. Ils vont directement à ces multinationales qui sont soi-disant chargées de venir vous faire vos systèmes d'électrification, de transport, d'infrastructure, tout ce qui s'en suit, mais le peuple algérien doit rembourser 60 milliards avec intérêt. Alors, ensuite, rééchelonner, eh bien, rééchelonner, c'est encore plus. Alors, ils vous disent, « Ah bon, vous voulez qu'on maintient le prêt et on vous prête encore un peu plus et on vous donne des arrangements, des délais, les conditionnalités, bon, je ne les connais pas parce que ça, ça se fait en comité restreint, mais certainement, c'est des conditions drastiques. Alors, on aurait pu faire autrement. Par exemple, pourquoi ne pas recourir au déficit budgétaire ? Pourquoi ne pas recourir à l'emprunt national ? Pourquoi ne pas recourir à la taxation sur les fortunes, sur les moyens, le cadastre et les tas de gens qui possèdent des terres, des hectares, des milliers, des centaines qui ne payent pas un sou d'un pour là-dessus ? Plutôt que de changer la solution facilité, rééchelons la dette et allons sucer l'argent du FMI et de la Banque mondiale, balayons un peu devant notre porte et peut-être qu'on pourra trouver des alternatives au fait d'aller juste chercher l'argent du FMI et de la Banque mondiale. Justement, FMI et Banque mondiale, c'est les institutions par lesquelles il y a le partage de l'économie réelle, le gâteau, ce que vous appelez le gâteau de l'économie réelle. C'est par là que passe aujourd'hui le partage de ces gâteaux de la Banque mondiale ? Tout à fait. Ces officines-là ont été créées après la Deuxième Guerre mondiale en 1947, ce qu'on appelait les dégociations de Bretton Woods et ce sont les Américains et les Anglais qui ont gagné avec 44 pays alliés à l'époque et ils ont imposé de fait le dollar comme monnaie de la mondialisation et ils ont imposé de fait le modèle néolibéral que voulaient les Américains et les Anglais aussi comme modèle de fait pour la planète. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit « Après la déviance constitutionnelle, économique et politique en 1965, il est temps d'investir l'ordre constitutionnel, économique et politique, le vrai socle d'un renouveau démocratique. » La Constitution, vous avez dit « Dans nos constitutions consécutives, on a fait du président de la République un véritable monarque. » Ben oui, vous lisez les articles 71, 72, 73, 74 et j'en passe et vous avez un président de la République qui est un empereur. Il est non-imputable, il décide ce qu'il veut, il n'est pas redevable, il n'a pas de compte à rendre à quiconque, il n'a pas... Enfin, c'est pas possible. Même De Gaulle qui s'est fait une constitution à sa mesure à la Ve République, il n'a pas été aussi loin. Alors moi, si on reconduit cette constitution telle qu'elle, soi-disant, pour éviter le chaos, alors je ne sais pas si on sort de l'ordre constitutionnel. Déjà, cette constitution, elle est déjà violée dans ce qui se passe maintenant. Le gouvernement est inconstitutionnel parce qu'on ne sait plus très bien qu'il y a une feuille de route qui soit avalisée par le Parlement, etc. Ça n'a pas été fait. Et puis ça, on a dépassé les trois mois de grâce ou les trois mois auxquels on doit passer à autre chose. le délai du président intérimaire, tout ça. Bon, maintenant, le chef d'état-major est à la fois chef d'état-major et vice-ministre de la Défense, ce qui est un post-militaire et un post-politique en même temps. C'est anticonstitutionnel. Que ce soit l'armée qui fasse appel à l'article 62, c'est en 160 débarcés anticonstitutionnels. Donc, on en nage dans l'anticonstitutionnalité totale de leur propre, de notre propre constitution. Donc, oui, il faudrait refaire totalement les textes fondamentaux de ce que devrait être l'Algérie et donc particulièrement la constitution. Est-ce qu'on a les moyens et on a les capacités et on peut nous en sortir encore ? Absolument. Mais absolument. Avec ce que possède l'Algérie comme richesse avérée et comme richesse potentielle. ressources humaines, compétences nationales et internationales ? Non, je parle de ressources matérielles. Pétrole, gaz, etc. Et même, bien entendu, ressources humaines. Absolument. Écoutez, l'Algérie, moi j'expliquais hier où je suis dans une conférence où je suis intervenu comme consultant dans une entreprise brésilienne et une entreprise canadienne où on a donné aux ouvriers la possibilité de tout décider. Ce qu'on appelle maintenant c'est la mode qui vient de sortir maintenant. Et c'est une mode que moi je crie depuis 40 ans. Ça s'appelle la gouvernance collaborative et l'entreprise libérée. Vous verrez ça sur un net, alors en France c'est en train d'éclater partout. C'est exactement le modèle nippo-rénan, c'est-à-dire le modèle allemand, scandinave, japonais. Ce sont les employés qui sont les principaux penseurs, décideurs ou inspirateurs de décisions de ce qu'il fait dans une entreprise, une organisation publique, parapublique, privée, tout ce que vous voudrez. Et donc je vais vous expliquer comment ces ouvriers de cette entreprise du Canada et de cette entreprise du Brésil n'ont strictement rien de plus que le dernier de nos ouvriers algériens. Ils n'ont pas plus de diplôme, seulement on leur fait confiance. On dit voilà, organisez mon équipe, allez-y, moi ce que je veux, c'est cette bouteille d'eau avec telle qualité d'auteur, allez-y, faites-le. Mais il y a avec ce qu'on appelle l'intéressement. C'est-à-dire si vous faites cette bouteille comme vous avez 10% avant il n'y a pas un amortissement de partage de profit dans vos proches, vous aurez ceci, vous aurez cela. Parce que les êtres humains ils fonctionnent avec des sentiments, des raisons, ils ne fonctionnent pas juste par ordre et commandement et violences. Alors autre question, est-ce que par exemple aujourd'hui, les capacités qui sont mises en place, est-ce qu'il y a une volonté réelle de nous sortir un peu de cette situation de crise qui existe actuellement ? Est-ce qu'on ne risque pas par exemple d'aller vers un moment ou un autre vers des dérives qu'on voudrait quand même éviter à notre pays ? Parce qu'on a vu toutes les révolutions qui se sont produites d'ailleurs ont fini par par exemple ou décevoir les populations ou certaines ont versé dans la violence. Malheureusement, malheureusement, espérons que non, espérons que non. Mais dans ces pays dont vous parlez, moi je pense à la Tunisie, la Libye, l'Iran, etc., bon, les printemps arabes, il faut savoir qu'il y a des causes endogènes et des causes exogènes. Moi j'étais en Tunisie, on m'a appelé en 2011 pour participer avec les syndicats et la gauche tunisienne à essayer de faire en sorte que la nouvelle constitution tunisienne, et que ça a fait la nouvelle démocratie tunisienne aille moins dans le néolibéralisme, et bien Mme Hillary Clinton est venue en personne, en personne, dire à la télévision tunisienne je suis ici pour m'assurer que la transition et la constitution et la démocratie tunisienne se fassent dans le sens démocratique que nous souhaitons. Ça pourrait nous arriver aussi ? Ah ben bien entendu, il faudrait vraiment que ce soit très endogène, alors évitons les déterminants exogènes et puis faisons confiance à notre diaspora. L'article 50 a été vécu par la diaspora au Canada, aux Etats-Unis, en France, en Allemagne, la diaspora gel a été vécue comme une gifle. Une exclusion. On nous a donné une gifle. Il n'y a pas un pays qui fait ça. Alors docteur Actouf, autre question de l'auditeur et la dernière est-ce que vous êtes disposé à accompagner le gouvernement algérien dans les réformes qu'il pourrait à l'avenir entreprendre ? Mais bien entendu, je l'ai toujours été. Je l'ai toujours été mais on n'a jamais fait appel à mes services. Quand il y aura un gouvernement légitime, accepté, etc., dans les règles de l'art, je suis prêt à tout faire. Alors docteur Amalak-Touf, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Je rappelle seulement aux auditeurs qui souhaiteraient peut-être vous rencontrer ou vous voir qu'il y a cette vente dédicace de vos livres qui viennent d'être édités en Algérie. C'est les deux derniers. Les deux derniers, voilà. Les deux derniers au niveau de la librairie 88 des Douches-Moiras cet après-midi à 14h. Et puis les auditeurs pourront aussi vous rencontrer le premier jour peut-être du CILA où vous serez présents. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu. Merci à bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada